Comment faire revenir en Côte d'Ivoire les populations des régions du Guémont et du Kavali, réfugiées au Libéria à la suite de la crise et dans quelles conditions ? Ces préoccupations, les cadres de ces deux régions les ont partagées ce lundi avec le ministre de la Justice des droits de l'homme et des libertés publiques Nidema, Koulibaly. En quelques jours, un conclave va se tenir au Libéria. Il y aura donc pour but de gérer le retour de nos frères qui sont en exil dans ce pays frère. Nous sommes venus vers le ministre de la Justice à charge de ce dossier et qui cumulativement est chargé également des droits de l'homme et des libertés. Venir vers lui et harmoniser nos démarches afin que ce retour de nos frères attendus puisse se faire sans à-coups et qu'il y ait une cohérence également dans la gestion de ce retour et dans leur réinsertion dans le milieu social d'où ils sont partis. C'est vrai que beaucoup de fils de cette région sont concernés par des procédures judiciaires. Notre objectif et l'intérêt de cette rencontre, c'est de faire en sorte que tout cela se déroule, comme à dire le ministre de l'État Bombay, sans accro. Nous sommes favorables donc à une telle démarche que nous encourageons. Nous pensons que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par cette démarche. Ce sont les ambassadeurs de toute la Côte d'Ivoire, non de deux régions spécifiques, parce que ce qu'ils ont demandé, ça concerne aussi bien tous les autres Ivoiriens de toutes les autres régions qui sont en exil en ce moment. Le président de la République sera donc déjà à la fin de cette semaine au Libéria pour échanger avec son homologue du Libéria. Je pense que c'est à l'issue de cela que les choses vont se dessiner davantage. Le Haut Commissariat pour les réfugiés estime à plus de 10 000 les Ivoiriens qui ont regagné depuis le début de l'année leur pays à partir de Libéria.